Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon satisfait du déroulement de la présidentielle du 27 août. Son rapport a été rendu ce dimanche à Libreville. C'est une ambition qui se concrétise malgré la polémique. La ville conservatrice de Minya en Égypte dispose désormais d'une école de Badrin. Et puis Samson Siassia quitte la sélection exploiteur du Nigeria en cause en différents financiers et morales avec les autorités sportives du pays. Au lendemain du scrutin présidentiel au Gabon, les missions d'observation ont commencé à rendre leur apport. C'est le cas du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon qui affirme que l'élection s'est déroulée dans la transparence et appelle au respect des résultats des urnes. Le reportage de notre correspondant Douglas Totoma. La mission d'observation électorale du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon, Ashkaneg, a livré son rapport le 28 août 2016 à Libreville. Un rapport qui juge crédible et transparente l'élection présidentielle du 27 août tenue au Gabon. Il a été noté certains retards de fermeture des bureaux de vote en conséquence au retard de l'ouverture de ces mêmes bureaux. Conformément aux dispositions du Code électoral, il a été observé également que le dépouillement s'est effectué dans des conditions normales, relevées d'ailleurs par une forte mobilisation des électeurs aux alentours des bureaux de vote, accompagnant ainsi le comptage des voix et la proclamation des résultats et assurant leur transparence et intégrité. Et se prolongeant certains égards jusqu'à travers, jusqu'à très tardivement dans la nuit. Au lendemain de ce scrutin historique au Gabon, les deux bords politiques revendiquent la victoire. Dans un communiqué officiel, le ministère de l'Intérieur a rappelé qu'il est illégal de proclamer des résultats avant l'annonce officielle. Pour le Ashkaneg, le Gabon va vers un contentieux électoral. Donc nous sommes là sur un contentieux. Mais ce qui est important, si le Ashkaneg a déployé des personnes parce que nous avons vu des accréditations et que nous devons répondre devant l'histoire, nous sommes disposés dans tous les cas pour la méthodologie que nous avons mise en place. Nous avons les données et nous saluons aussi le fait que les Gabonais ont commencé à se réconcilier avec les humains. Et donc nous pensons que les Gabonais ne voudront pas être dessus. Les résultats finaux sont en cours de récupération par la CENAP. Une déclaration du ministère de l'Intérieur est prévue le 30 août 2016 à 17h. 628 124 Gabonais étaient appelés aux urnes dans 2580 bureaux de vote. Le scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme 100 heures notables dans l'ensemble du pays, selon le ministère de l'Intérieur, qui a noté un taux de participation élevé. Les chiffres sont de l'Union africaine. Les pays africains ont reçu des transferts de fonds d'un montant de 66 milliards de dollars en 2015, des sommes qui représentent une source importante de devises étrangères et qui se sont avérées plus stables et plus fiables que d'autres formes d'entrée de devises, telles que l'investissement direct étranger et l'aide au développement. Les trois premières destinations sont le Nigeria, l'Egypte et la Tunisie. Le train du dialogue est sur les rails en République démocratique du Congo. Des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et le facilitateur Edem Koduo, désigné par l'Union africaine, ont signé le document final des travaux du comité préparatoire. Le début des assises est prévu pour le 1er septembre 2016. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. 15 jours du 1er au 15 septembre, c'est la durée des travaux du dialogue politique en RD Congo, tel que décidé par le comité préparatoire qui a clôturé ces travaux le samedi 27 août. Kinshasa a été choisi pour abriter les dialogues proprement dits. Un dialogue qui abordera essentiellement les questions relatives au processus électoral. Les points suivants sont retenus comme sujet à l'ordre du jour au dialogue proprement dit. 1. L'évaluation du processus électoral, 2. Le fichier électoral, 3. Les séquences des élections, 4. Le calendrier électoral, 5. Les mesures d'équité et de transparence du processus électoral. Du comité préparatoire est sortie une feuille de route qui satisfait les trois parties engagées. L'inquiétude reste cependant les boycotts du rassemblement de l'opposition. Du côté du pouvoir, on estime que le rassemblement est en train de s'auto-exclure. Le dialogue est inclusif par la possibilité donnée à celui qui refuse aujourd'hui de le rejoindre à tout instant. Le président de la République n'a chassé personne. Le facilitateur n'a chassé personne. Les participants n'ont chassé personne. Une frange de la classe politique, pour des raisons personnelles, ont jugé nécessaire de ne pas participer. Nous devrions donc laisser le peuple en otage aux mains de ceux qui n'ont en réalité en primeur que leurs intérêts personnels. La feuille de route du dialogue n'a pas inscrit la question de l'alternance, principale condition posée par l'opposition. De la table ronde de Bruxelles qui a préparé l'indépendance de la RDC en 1960, en passant par la Conférence nationale souveraine de 1992, les concertations de 2014 au dialogue politique en cours. Ce sont les 27e pourparlers entre les principaux acteurs politiques congolais. Pour beaucoup, c'était un rêve. Il est désormais à portée de main dans une ville conservatrice en Haute-Égypte. Une école de ballet permet aux jeunes filles d'avoir l'opportunité de devenir des danseuses étoiles. Explication avec Olivia, qui reste auprès. La ville traditionnelle et conservatrice de Minya, en Égypte, ouvre sa première école de Balrim. Minya est située à plus de trois heures de route au sud du Caire, capitale égyptienne. Elle est réputée traditionnelle, tout comme les autres villes de la Haute-Égypte. Depuis novembre 2014, le centre Alouanat offre des cours de dessin, danse et instruments de musique. Soutenu par un grand nombre de parents d'élèves, c'est en juin 2015 que celui-ci a commencé à proposer des cours de danse classiques, attirant des jeunes femmes de toute l'Égypte. Nous avons commencé à interroger les parents qui amenaient leurs enfants au centre. Et nous avons obtenu un fort soutien de leur part pour ouvrir une école de danse classique. Il y avait des commentaires tels que oui, mon rêve d'enfance était de devenir une ballerine. Donc si ma fille a la chance, je ne vais pas hésiter. Ou encore, oui, nous voyons jusqu'au Caire. Et nous avons commencé la pratique. Mais malheureusement, nous ne pouvions pas suivre en raison de la distance. L'objectif du centre Alouanat est de mettre fin à l'obligation des jeunes danseuses de se déplacer jusqu'à la capitale pour développer leurs compétences. Cependant, le costume de danseuse a soulevé quelques polémiques dans cette région conservatrice. Nous avons dû affronter beaucoup de choses, comme ce genre de questions. Vous enseignez la danse classique. Comment pouvez-vous le faire lorsque vous portez le voile hijab ? Comment pouvez-vous laisser faire cela ? Est-il sain de le faire ? Vous laissez les gens voir les corps de ces jeunes filles, etc. Je leur répondais que ce n'était pas exact, qu'il n'y avait rien de mal à pratiquer la danse classique, car cette danse n'est pas une discipline que vous pratiquez partout. Elle se pratique dans un cadre avec ses règles et ses fondements. Malgré les critiques, pour Abbas, enseigner la danse classique reste une passion. Elle affirme que sa famille est fière de son travail et qu'elle continuera à enseigner cette discipline. Les étudiantes qui fréquentent les cours de danse classique au centre Alouanat ont entre 4 et 21 ans. Les membres paient une redevance symbolique pour aider à maintenir le centre sur pied. Dix sports à présent. Samson Siassia claque la porte de la sélection Espoir du Nigeria. L'entraîneur fraîchement médaillé de bronze avec les U23 se dit lassé par les différents et le manque de considération des autorités sportives. Les détails avec Déo. Choisi en février 2016 pour diriger les Super Eagles dans leur aventure olympique, le sélectionneur de l'équipe Espoir du Nigeria, Samson Siassia, a décidé de rendre sa démission. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Espoir, puis médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, il se dit aujourd'hui qu'en train de quitter son poste en raison d'un différent financier et moral avec les autorités sportives du pays. Cela fait des mois que je n'ai pas été payé et des années que l'on se moque de moi. Je ne suis pas respecté par les autorités sportives au Nigeria. Il est triste qu'après tous les efforts que nous avons faits pour emporter la médaille de bronze au Brésil, aucun d'entre nous ne reçoive ne serait-ce qu'un petit mot de remerciement. Samson Siassia reste aujourd'hui l'entraîneur africain le plus décoré aux Jeux Olympiques dans cette discipline sportive. Il avait également remporté une médaille d'argent à Pékin en 2008. De nombreuses difficultés ont eu raison des performances de ces joueurs lors des dernières compétitions. L'équipe avait notamment boycotté une session de formation faute de paiement de primes, mais en dépit de ces insuffisances, les joueurs ont réussi à décrocher la seule médaille du pays aux Jeux Olympiques. Quand une équipe comme ça est mise en place, comment ça produit du résultat, c'est aussi la résultante d'une affinité entre le staff technique et les joueurs. Et quand le staff technique parle, forcément, ça a des conséquences sur la motivation des joueurs. Mais je pense que de ce côté-là, ce sont des très jeunes joueurs, je pense qu'ils ont intérêt à faire en sorte qu'ils fassent une bonne carrière et j'espère que les U23 nigériens trouveront leurs ressources pour maintenir le cadre. Malgré les déboires de la sélection nigériane, les analystes restent optimistes. Lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, le Nigeria est entré dans l'histoire en devenant la première nation africaine championne olympique de football. Entre problèmes de primes et d'émission des entraîneurs, les super-rigues ont toujours su tirer leur épingle du jeu. Beaucoup espèrent les revoir sur le toit du continent dans les années à venir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501